bonjour à tous je vais vous parler aujourd'hui d'un principe qui est intéressant c'est l'illumination rechercher l'illumination j'ai une métaphore en tête qui m'a beaucoup fait rigoler du coup je voulais vous la communiquer le principe est que rechercher l'illumination c'est un peu comme un homme qui aura un petit chien et on parle là de débutants sur la voie de la méditation et de la recherche de l'illumination et cet homme donc il vient d'avoir ce petit chien et il sait pas du tout encore comment gérer donc il est dans un parc et imaginons que ils veulent aller quelque part avec ce chien il l'appelle il fait des choses mais le le chien ne réagit pas à son nom du coup il se dit bon bah je vais l'attraper et je vais le déplacer donc il essaye de l'attraper de l'attraper court partout et le chien l'impression que ce vieil homme en train de jouer et du coup tac tac il l'esquive il aboie au bout de plusieurs heures à faire ça fatigué le vieil homme s'assoit complètement dépité et là naturellement le chien trottine et se pose à côté de lui sur ses genoux et là l'homme va juste le caresser et là naturellement il va ensuite pouvoir le prendre et l'emmener où il veut et bien l'illumination c'est exactement la même chose la plupart des personnes recherchent quelque chose qu'ils ont déjà et du coup ils se mettent à chercher un peu partout à travers des pratiques spirituelles à travers des rituels journaliers ou alors tout ça c'est c'est très bien si on reprend l'exemple de ce vieil homme peut-être que du coup en ayant réussi cette première fois en s'asseyant il va régulièrement après juste s'asseoir de la même façon pour que le chien revienne et ça va marcher par conditionnement le chien reviendra à chaque fois comme ça mais là où après des pratiques de long terme de méditation vont beaucoup plus loin c'est que ok on comprend une pratique mais après on comprend deux trois quatre cinq six et après des dizaines et avec ces dizaines on comprend comment fonctionne globalement et entièrement la méditation et cette recherche de l'illumination du coup ce vieil homme peut-être va remarquer que juste déjà quand il s'arrête et regarde ce chien ce chien naturellement revient c'est ça que je voulais donc partager avec vous c'est ce principe que il suffit juste après de comprendre comment fonctionne la méditation et la vie pour que l'illumination soit quelque chose de constant de constamment présent et cet ouvrage le vishnana bhairava tantra explique ça d'ailleurs ostens 77 la suprême fusion dans le tout donc le principe de l'illumination même se révèle au moment de la perception intuitive de l'univers grâce aux attitudes suivantes donc on ressent cette sensation globale de vivre pas uniquement dans son corps qui est déjà une grande étape de vie pleinement dans son corps mais de vivre avec tous les objets aussi autour que tout cet environnement est uniquement aussi une partie de nous de notre conscience les différentes attitudes pour se joindre comme ça au tout sont le repos de la mort quand on meurt évidemment telle une fleur on se répand dans l'univers la fureur la fureur car le la personne très en colère va affliger un objet jusqu'à sa destruction complète et lors de sa destruction il ya un état de repos où finalement la destruction de l'objet a fait sortir sa substance et l'homme en fureur la comme absorber apaiser sa peur sa crainte et est retourné dans le tout la fixité du regard donc c'est le principe de focaliser son attention sur quelque chose et d'attendre et juste de s'absorber complètement dans ce qu'on fixe c'est les techniques de base de méditation qu'on retrouve dans le zazen que je vous ai montré d'ailleurs dans la dernière vidéo la succion ininterrompu donc là c'est vraiment le principe qui est lié à la fixité du regard c'est à dire que c'est le principe de s'absorber continuellement dans une activité on va même le rejoindre avec le principe de sikmelihaï qui est le flot c'est à dire le principe de de quand par exemple vous êtes passionné par le sport vous pouvez rester dans une activité sportive pendant des heures être complètement passionné si vous êtes passionné par les jeux vidéo c'est pareil c'est cette absorption complète là il appelle la succion ininterrompu parce que la succion est l'action d'absorber et la concentration sur l'éther donc l'éther c'est dans les pratiques un peu magique c'est le principe de la vie en fait qui sous tend toute chose c'est le principe de de ressentir en fait le le mouvement de vie qu'il ya dans toute chose vous pouvez le faire par exemple avec vos mains vous concentrant sur votre main et en sentant pas qu'elle vibre qu'il y a une activité à l'intérieur plus vous deviendrez fin avec cette activité plus vous sentirez la vie à l'intérieur de votre main et vous pourrez faire pareil avec tous les objets autour vous prenez par exemple à ce livre tac vous vous concentrez dessus et vous sentez que naturellement il ya une activité voilà c'est tout à fait logique au niveau des transferts d'électrons et tout ça qui se passe constamment à travers la matière d'activité les constantes à travers tout l'univers voilà c'est juste ressentir ça à chaque fois et donc dans la recherche de l'illumination devenez cet homme un peu plus sage qui gère son chien on va dire son son illumination avec plus de décence plus de sagesse en connaissant juste les mécanismes qui sont juste de s'apaiser regarder ce que l'on veut et naturellement ce que l'on veut apparaît à nous juste par cette conscience cette attention fine au présent à chaque chose qui est autour de nous je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous deviendrez grâce à cette vidéo un jeune dresseur d'illumination un peu plus habile merci beaucoup et bonne fin de journée